Que faire quand un homme vous ignore ? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expérience séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler de quoi faire quand un homme vous ignore. Alors les amis, l'idée c'est de ne pas passer pour une désespérée qui lui court après, qui s'humilie, qui voilà. Il ne faut pas passer pour une désespérée mais il faut quand même essayer de savoir pourquoi il vous ignore. C'est frustrant qu'un mec disparaisse comme ça des radars, soit il arrête de répondre à vos textos, soit si vous vous voyez dans un milieu social, il vous ignore, il vous fait la gueule, il vous snob, il devient asocial quoi. C'est bizarre tu vois qu'il vous ignore comme ça. Donc, je vais vous expliquer quoi faire quand un mec vous ignore juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. En 1, vous devez déterminer pourquoi il pourrait bien vous ignorer. Peut-être que le mec, il est juste occupé au travail ou il a un deuil dans sa famille, j'en sais rien. C'est des choses que j'ai déjà vu en coaching. Donc peut-être que le mec, il est simplement occupé ailleurs dans la relation. Peut-être que le mec, pour vous séduire, il met en place des jeux de manipulation. Moi, je suis contre ces petits jeux un petit peu à la con. Peut-être que le mec, il a peur de répondre, il a peur de passer pour acquis, il a peur de tout ça. Peut-être que le mec, il est vraiment fâché contre vous. Vous avez dit ou fait une connerie. Ou on lui a dit que, ou voilà, des fois, il n'affronte pas les rumeurs et il préfère faire la gueule sans demander. Enfin, ça arrive. Ou alors, le mec, il ne vous kiffe pas et en fait, il ne vous répond pas parce qu'il vous ignore, parce que vous le saoulez un petit peu. Il sait que vous êtes à fond sur vous. Sur lui, il ne veut pas vous donner de faux espoirs, tout ça. Donc, que ferait une femme de haute valeur ? Une femme de haute valeur, elle ne va pas harceler le mec en lui envoyant 15 textos parce qu'il n'a pas répondu. Donc, partez du principe qu'il est occupé jusqu'à preuve du contraire. Donnez-lui au moins 24 heures, voire 48 heures pour revenir vers vous. Effectivement, un mec ne va pas être occupé plus de 48 heures non-stop. Donc, si au bout de 48 heures, il ne vous a pas répondu, vous pouvez éliminer le fait qu'il est occupé. Ça dépend aussi de votre relation. Je veux dire, si vous êtes en couple depuis 10 ans, il n'a pas à vous ignorer 48 heures. C'est si vous venez de faire la rencontre, que vous êtes en tout début de relation, bon, peut-être que le mec, il peut arrêter de répondre pendant 24 heures sans que ça soit trop grave. Ensuite, il faut, donc, vous avez éliminé le fait qu'il est occupé. Bon. Alors ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez revoir vos dernières interactions. Est-ce que votre dernière interaction ont fini par un signal positif de votre part ? Est-ce que vous lui avez dit ouais, j'ai très envie qu'on échange encore par message, très envie qu'on se voit, j'ai hâte la prochaine fois qu'on parle. Est-ce que vous lui avez posé une question ? Est-ce que vous lui avez dit on reparle demain ? Est-ce que, voilà. Est-ce que vous lui avez fait une invitation à reparler ? S'il n'y a pas de signal positif de votre part en fin de message, en fait, peut-être qu'il ne fait pas la gueule. Peut-être qu'il attend que vous reveniez vers lui. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est d'envoyer un signal positif comme ça. Vous lui envoyez un message, vous lui dites, vous revenez vers lui, vous lui posez une question, vous vous intéressez à lui, vous lui dites que vous avez hâte de vous revoir, de reparler ensemble, etc. Si vous avez déjà donné un signal positif, alors attendez. Ensuite, vous pouvez renvoyer une invitation à échanger quelques jours plus tard, mais sinon, arrêtez tout. Le mec, il ne veut pas échanger avec vous, c'est tout. analysez vos dernières interactions, regardez dans votre vie, dans vos amis communs, est-ce qu'il peut y avoir une raison, une chose, un truc qu'on peut lui avoir dit ou une chose qui peut être mal interprétée, vous avez dit, qui fait qu'il peut être fâché. Si oui, il va falloir éclaircir les choses avec lui. Donc, envoyez un texto en mettant le focus là-dessus. Écoute, est-ce que tu fais la gueule parce que la dernière fois, je t'ai dit ça, mais attends, tu as peut-être mal interprété. Moi, ce que je voulais dire, c'était ça, c'était pour jouer, c'était pour taquiner, voilà, j'espère que tu n'es pas fâché, voilà, par exemple. Et ensuite, peut-être que simplement, le mec, il ne vous kiffe pas. Effectivement, tout dépend de la relation. Je veux dire, si vous êtes en couple très sérieux, il n'a pas à vous ignorer 48 heures. Si vous êtes en couple très sérieux, qu'il y a eu une incompréhension entre vous, vous pouvez vous asseoir l'un en face de l'autre et vous expliquer. Si vous vous connaissez depuis trois jours, vous n'allez pas lui dire, écoute, vraiment, je veux m'expliquer, il faut qu'on s'asseoie ensemble, qu'on se voit. Le mec, il va se dire, attends, c'est une connerie, c'est bon. Tu vois, tout dépend de la relation que vous avez, la profondeur de la relation. Voilà, j'espère vous avoir expliqué que faire quand un mec vous ignore. N'hésitez pas à appliquer ses conseils, à me faire des retours dans les commentaires, regarder d'autres vidéos de la chaîne si ça vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.